Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La chaleur et la pollution depuis hier face au... Après les fortes températures, eh bien s'ajoutent les pics de pollution à l'eau jaune. À Paris, Lyon, Grenoble, Annecy, la circulation différenciée a été activée. Seuls sont autorisés à rouler les véhicules plus propres. Exitent donc les diesels de plus de 8 ans et les essences de plus de 13 ans. Une décision qui sera désormais automatique et qui suscite parfois des réticences d'automobilistes pris au dépourvu depuis ce matin. Car la voiture est bel et bien en ligne de mire, y compris dans le tout premier rapport du Haut Conseil pour le climat qui avait été mis en place au moment de la crise des Gilets jaunes. Selon ce groupe d'experts, la France, si elle continue à ce risque, n'a aucune chance de tenir ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Alors, comment changer nos habitudes sans heurter les Français ? En fait, c'est la question qui nous est posée collectivement depuis le début de cette canicule. Canicule, pollution, ça chauffe pour la voiture. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Echos, éditorialiste à France Inter. Votre édito du jour s'intitule « L'économie peut sauver le climat ». Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Soazie Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de l'hebdomadaire Marianne. Je rappelle votre livre « L'irrésistible ascension, les dessous d'une présidentielle insensée » publié chez Flammarion. Stéphane Mandard, vous êtes journaliste au service Planète du journal Le Monde. Vous suivez ces questions liées à la pollution, naturellement. Vous publiez aujourd'hui cet article intitulé « Les mesures de lutte contre la pollution renforcée ». Enfin, Gilles Dansard, vous êtes journaliste spécialisée des transports. Vous dirigez Mobilettre, une lettre d'information sur les questions de mobilité. – Bonsoir à tous les quatre. – Bonsoir. – Merci de participer à ce « C'est dans l'air en direct ». Une information pour commencer cette émission. 78 départements sont désormais classés en vigilance orange canicule. Dans quasiment toutes les grandes métropoles, en tout cas dans certaines grandes métropoles, il y a des restrictions de circulation. Et pourtant, Dominique Seux, ce matin, il y avait des embouteillages à l'entrée de ces grandes métropoles. C'est difficile de changer les comportements et on se dit, en fait, les consignes ne sont pas passées. Elles n'ont pas été entendues. – Ce qui est ennuyeux, c'est que le gouvernement a considéré, enfin plutôt la préfecture de police à Paris, et a considéré ça comme une opération de communication d'abord. Inciter les Français à prendre conscience qu'il faut changer de voiture assez vite et qu'il faut changer de comportement. Manifestement, chacun est plus sur des comportements individuels que collectifs. Et donc, effectivement, quand je suis arrivé à Paris ce matin vers 7h, c'est assez tôt, il y avait des embouteillages, en tout cas une circulation, un peu près comme d'habitude. Pas totalement cet après-midi, pour être très précis, cet après-midi c'est un peu plus facile semble-t-il, et en tout cas c'est ce que disent les professionnels, les taxis et autres. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de contrôle de police, en tout cas je n'en ai pas vu personnellement. Personnellement, il n'y en a un petit peu pas. Et donc, peut-être que la prise de conscience, elle est dans les médias, quand on regarde les médias, mais chacun n'est pas encore prêt à changer de comportement. Peut-être pour une raison aussi, c'est que quand on habite à Paris, il y a des alternatives, et on va y revenir, mais quand on habite en banlieue ou en grande banlieue, être prévenu à 17h pour le lendemain matin, ça n'est pas simple. Et quand on est un artisan ou un commerçant qui a des tâches à accomplir, on ne va pas prendre son matériel dans le métro ou le train pour aller travailler, servir ses clients. Donc, il y a les décisions politiques qui sont prises d'un côté, et puis après il y a la mise en œuvre. Et c'est bien ça le sujet, la question qui nous est posée, je le disais tout à l'heure, collectivement. Je rappelle, vous parlez de Paris, mais il y a aussi Lyon, Grenoble, Annecy, Villeurbanne, il y a d'autres... Et Marseille le fera demain. Marseille et Strasbourg le fera également demain. Vous vouliez dire un mot, Stéphane Mondat ? Non, évidemment, si on prend sa voiture pour venir au travail, on constate qu'il y a des bouchons. Si on prend le métro, on constate qu'il y a moins de bouchons. Moi, dans Paris-Intramuros ce matin, j'ai noté à la même heure par rapport à hier, il y avait quand même beaucoup moins de voitures. Et j'ai pris le taxi, j'avoue, pour venir ici, un taxi vert. C'est mal, c'est la dernière fois. Heureusement un taxi vert. Il m'a confessé aussi, lui, qu'il y avait quand même moins d'engorgements dans Paris aujourd'hui. Donc il y a quand même un effet direct sur cette réflexion. On le mesurera très précisément, là c'est votre ressenti à l'un et à l'autre. Après, sur la verbalisation, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de verbalisation automatique. C'est une demande de la mairie de Paris depuis des années à ce qu'on puisse utiliser les vidéos de caméras de surveillance pour verbaliser automatiquement les contrevenants. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il y a quelques policiers qui font ce travail. Évidemment, un peu de communication, parce qu'il y avait beaucoup de médias aussi. Il y avait quasiment autant de médias et de caméras que de policiers dans les rues de Paris aujourd'hui pour voir si les Franciliens laissaient leur voiture au garage. Mais il s'est passé quand même quelque chose d'assez significatif. C'est que désormais, ce sera automatique. C'est-à-dire ce qui était une mesure exceptionnelle. On se souvient, il y a quelques années, quand il y avait la circulation alternée, il y avait certains qui possèdent des cris d'orfraie. Il y avait un débat politique. Aujourd'hui, ça passe. Il n'y a pas de débat politique. Et d'autre part, ce sera désormais automatique. C'est ce qu'a annoncé hier François de Rugy. Oui, alors ce sera automatique au bout de deux jours, au-dessus du seuil d'information. Et puis automatique dès qu'il y aura le seuil d'alerte. C'est des seuils qui, selon les spécialistes, sont quand même assez larges par rapport à la pollution, à la réelle pollution de l'air. En revanche, vous l'avez souligné, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus en 2015. En 2015, on se souvient, il y avait eu un débat, c'était juste avant les départementales, entre Ségolène Royal, ministre de l'Environnement d'un côté, et Anne Hidalgo, maire de Paris. La maire de Paris réclamait la mise en place immédiate de la circulation alternée. Et Ségolène Royal avait pris du temps, parce qu'on était avant les départementales, parce qu'elle mettait en avant le cas des habitants, vous en parliez à l'instant, de grandes banlieues qui ont du mal à rejoindre la capitale ou à la traversée. C'est toute la problématique aussi de la fermeture des voies sur berge à Paris. C'est souvent ce qu'il emprunte, c'est souvent des gens qui vont de banlieue à banlieue et pas des Parisiens. C'est pour ça qu'Anne Hidalgo, d'ailleurs, le fait pour les Parisiens, parce qu'elle est la maire des Parisiens et c'est à elle qu'elle s'intéresse en tout premier. Et donc, cet attermoiement-là, ces discussions-là n'ont pas eu lieu cette fois-ci. Et donc, on progresse, je trouve, dans une certaine forme de prise en compte globale, dans la mesure où il n'y a plus ces déchirures ou ces déchirements, en tout cas, politiques avant la mise en place. Alors après, c'est vrai qu'on n'est pas sur quelque chose d'exemplaire, on va avoir les chiffres, on va savoir qui a refusé, qui a pris sa voiture, qui n'a pas pris sa voiture. Mais la pédagogie est plus simple quand les pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, sont d'accord. Je voudrais juste rappeler, on ne parle pas que de Paris. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'auparavant, c'était une situation très parisienne, la grande métropole polluée. Aujourd'hui, c'est partout en France, et dans les grandes métropoles, le sujet de la place des véhicules qui ne sont pas propres est posé. Et c'est précisément ces véhicules-là qui sont visés, avec des mesures qui vont arriver, là pour le coup, ça concerne Paris, au 1er juillet, qui seront bannies des centres-villes. Ça devient très brutal. Je me mets à la place des gens qui nous regardent ce soir et qui disent « Bon, moi j'ai un vieux diesel, on m'a demandé d'acheter du diesel, je l'ai acheté ». On se retrouve dans les mêmes problématiques qu'au moment de la crise des gilets jaunes, en fait. On se retrouve dans une problématique assez différente quand même, parce que premièrement, les dispositions sont plus claires. Vous avez parlé d'automaticité des dispositifs. Il n'y a plus ces discussions de marchands de tapis, qui va payer la gratuité, qui va compenser. Donc on enlève un peu l'argent du paysage. Et donc maintenant, c'est aussi une question de pédagogie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas à quelle catégorie appartient vraiment leurs véhicules, notamment tous ceux qui ont acheté véhicules d'occasion, des vignettes critères. Ce n'est pas encore suffisamment passé dans l'opinion publique. Et puis, il y a un autre souci. C'est que la pédagogie de cette nouvelle configuration climatique n'est pas encore suffisamment faite. Je rappelle que 58% des déplacements domicile-travail de moins d'un kilomètre se font en voiture. – Encore aujourd'hui ? – Donc c'est quand même des chiffres qui montrent qu'il y a beaucoup à faire pour que les gens, sur moins d'un kilomètre, quand il y a vraiment beaucoup de pollution, ou même quand il n'y en a pas, ça peut se faire à pied, ça peut se faire à vélo, ça peut se faire éventuellement au covoiturage. Donc c'est aussi ça qu'il faut davantage porter. Parce qu'il y a des solutions. Il n'y a pas que des gens qui n'ont pas de solution. Vous citez les gens en grande banlieue qui n'ont pas de solution. C'est vrai, et on reviendra sans doute dans le débat sur toutes les alternatives de transports en commun, etc. Mais pour tout un ensemble de trajets courts, il y a des solutions qui existent. – Mais ce sont des habitudes. – Mais ce sont des habitudes. – Et ça fait des années que ces gens-là, auxquels aujourd'hui on s'adresse, prennent leur voiture, n'ont pas envie de prendre les transports en commun parce qu'ils estiment qu'ils sont parfois en retard, en ce moment pas climatisés, etc. et que c'est leur droit de prendre leur voiture. Et on voit bien que c'est compliqué de changer les comportements. – Et c'est compliqué, et surtout quand on regarde d'autres pays européens où le changement de comportement est plus rapide. Donc il faut s'interroger sur la responsabilité des politiques, des associations, des médias, etc. sur pourquoi ça va plus lentement chez nous qu'ailleurs. Alors là on est dans un discours global, il y a des endroits où ça va vite, des endroits où ça va moins vite. – On le verra dans l'état. – Mais il faut s'interroger sur cette question-là. – Peut-être parce que comme le disait Pompidou, les Français aiment la bagnole. – Eh bien on est encore dans une civilisation de l'argument de la voiture. – Il faut distinguer deux éléments importants à ce tas de débat pour que les Français comprennent bien. Il y a deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle la circulation différenciée qui est une mesure d'urgence, qui a été prise ce matin à Paris dans d'autres agglomérations, qui est là pour contrecarrer des pics de pollution. Des pics de pollution, il y en a très peu en France. Très peu pourquoi ? Parce que les seuils sont très élevés par rapport aux normes de l'OMS. À Paris, il y a eu, par Ile-de-France, 14 pics de pollution au total en 2018. D'accord ? Donc ça fait très très peu de potentiellement de circulation différenciée. Donc ça c'est une mesure d'urgence. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les résections de circulation sur la base des zones à faible émission, qui va être mise en place à l'heure du 1er juillet au niveau de l'Ile-de-France, dans un anneau qui va à la 86. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez dire que une décision brutale, ce n'est pas si brutale que ça, puisque les Parisiens sont déjà habitués depuis deux ans à ce qu'on restreigne progressivement, on exclut progressivement les véhicules les plus polluants. Ça a commencé par les véhicules non légibles à la vignette critère, des véhicules de plus de 20 ans. Ensuite, c'est les critères 5, disons de 18 ans. Au 1er juillet, c'est les critères 4, donc un peu plus récents. Et ça va s'étaler comme ça jusqu'en 2024, année olympique, où tous les diesels seront bannis de Paris. Et jusqu'en 2030, où toutes les motorisations thermiques seront interdites de Paris et de l'Ile-de-France. Donc c'est progressif. Le calendrier est clair. C'est progressif. Les gens le savent. Les citoyens le savent. C'est-à-dire les sondages qui ont été faits à Paris et dans la métropole, les gens sont prêts à laisser leur voiture au garage à condition qu'on les aide à avoir des transports plus efficaces, qu'on les aide à acheter des véhicules moins polluants, des véhicules hybrides, des véhicules électriques. Ça se met en place progressivement. Mais il y a une attente. Les Français sont prêts. C'est la principale préoccupation environnementale. Les Français, la qualité de l'air. Je vais vous donner raison. 6 Français sur 10 trouvent que le gouvernement n'en fait pas assez sur le réchauffement climatique. Ce sondage Elab publié aujourd'hui montre que, oui, c'est compliqué. Oui, ça va être difficile de changer nos habitudes. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des classes fermées. Il va falloir faire regarder les enfants demain et après-demain. Il va falloir faire regarder les enfants. Il a fallu reporter les départs en vacances à cause de changements de date du brevet. Mais globalement, les Français savent qu'il faut bouger. C'est ça. Je pense qu'il y a deux grandes nouveautés dans ce que nous avons sous les yeux. La première, c'est effectivement ce que vous venez de dire. C'est que pour la première fois pendant une période de canicule, les Français font le lien et les pouvoirs publics entre la météo et le réchauffement climatique. Depuis toujours, on dit que la météo ne fait pas le climat. Et effectivement, la météo ne fait pas le climat. Mais une succession d'événements météo nous dit quelque chose sur le climat. Et le lien est désormais fait. On parle ces jours-ci autant de la canicule que du rapport lié au Conseil sur le climat. Ça, c'est la première vraie modification qui est à la fois psychologique, politique. Et la seconde modification qui touche le marché de l'automobile, c'est que pour la première fois, c'est le pouvoir politique et des villes, un peu partout en France, qui vont faire le marché automobile. C'est-à-dire, pour la première fois, des voitures sont écartées parce qu'elles sont trop vieilles, trop polluantes, etc. Définitivement, on n'est plus dans une circulation alternée. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Mais on évacue à ce moment-là. Et donc, le marché automobile et les constructeurs automobiles doivent absolument être d'urgence sans tenir compte. En tout cas, c'est l'un des premiers effets de la canicule. La dégradation de la qualité de l'air dans les grandes villes, la circulation différenciée sera donc désormais automatique en cas de pic de pollution. Encore faut-il que les automobilistes suivent les consignes car désormais, les véhicules polluants seront, vous l'avez dit à l'instant, tout simplement bannis. Tes villes. Reportage Magali Lacroix, Juliette Perrault et Christophe Roquet. Des températures étouffantes qui grimpent encore. Ça va rester pénible. On sera entre 35 et 40 degrés. Et dans l'air, la pollution qui s'épaissit. Attention aussi à la pollution. Les véhicules les plus polluants sont bannis. Dès les premières heures du jour, des records de chaleur. 26 degrés à Nice, 22 à Toulouse, sur le pic du Midi ou en Haute-Savoie. Dans 78 départements, la France a chaud et la qualité de l'air se dégrade. Jugés médiocres à Paris et à Lyon, mauvais à Strasbourg et Aix-en-Provence. Pas étonnant, nous dit-on, chez ceux qui surveillent les pôles longs atmosphériques, parce que tout est lié. Dès qu'on a une période vraiment caniculaire avec beaucoup d'ensoleillement et de nuages, on peut avoir un risque d'épisode à l'ozone comme on a eu l'année dernière pendant la canicule de fin juillet. L'ozone, c'est un polluant estival. On ne les met pas directement. C'est un polluant qu'on dit secondaire. Il va se fabriquer à partir des polluants primaires que l'on va émettre. Donc les oxydes d'azote qui proviennent du trafic routier et les composés organiques volatiles qui viennent de la peinture, des cols, des solvants, mais aussi du trafic routier. Et quand il va faire beau et chaud, c'est vraiment la combinaison de l'ensoleillement et de la chaleur avec ces polluants primaires qu'on va fabriquer de l'ozone. Et là, c'est un polluant qui va rester et qui va voyager jusqu'en zone rurale, vraiment sur l'ensemble de l'île de France. Alors, pour limiter la pollution à l'ozone, ce mercredi à Paris, à Lyon, ville urbaine ou Strasbourg, les véhicules les plus polluants sont interdits de sortie. La voiture est dans le viseur du gouvernement. C'est deux ministres qui le précisent en conférence de presse. Cela représente environ deux tiers de la pollution. Et donc, restreindre la circulation pour un tiers des véhicules permet de réduire la pollution de deux tiers. C'est cette efficacité que nous recherchons avec ce nouveau mode de circulation différenciée. Ça va aussi avec le renouvellement des parcs de véhicules, avec notamment l'accompagnement qu'on peut donner pour passer à des véhicules qui polluent moins au travers de la prime à la conversion. Puis évidemment, à l'encouragement de toutes les mobilités propres et actives, c'est le sens du plan vélo et c'est le sens de toutes les mesures pour avoir des flottes plus propres demain. Donc c'est effectivement la mesure de fond qui aussi accompagne ces mesures plus ponctuelles en cas de pic de pollution. Dès ce matin, plus de 4 millions de véhicules n'étaient pas autorisés à circuler à Paris et dans la petite couronne. Les véhicules classés Critter 0, 1 ou 2 peuvent circuler. Les autres, classés 3, 4 ou 5, c'est-à-dire les voitures essence de plus de 13 ans et les diesels de plus de 8 ans ne sont pas autorisés à circuler. Je n'ai pas suivi les informations, du coup je ne savais pas que c'était interdit. Il y aura des verbalisations pour les infections graves constatées, mais une certaine forme de tolérance pour les personnes qui partent en vacances. Une verbalisation de 68 euros et un risque d'immobilisation du véhicule. Mais ce matin, plus de 360 km de bouchons ont été enregistrés à l'heure de pointe en Ile-de-France. C'était presque plus d'embouteillages que d'habitude. Alors, les franciliens ont-ils vraiment joué le jeu ? Pour sensibiliser les consciences à la transition écologique, la maire de Paris a reçu le coup de main et quelques dollars d'un milliardaire ancien maire de New York. Un ami qui règle la facture des 150 capteurs de pollution qu'Anne Hidalgo va mettre en place dans les écoles et dans les crèches de la capitale pour mesurer les particules fines. Ces capteurs vont nous permettre de savoir ce qui se passe et de prendre des mesures. Demain, la circulation différenciée est reconduite à Paris, mais aussi à Lyon, Marseille, Annecy et Strasbourg. Difficile de dire qu'on ne vous a pas prévenu. – Tout automobiliste possédant un véhicule de plus de 8 ans est discriminé, si je comprends bien, nous dit ce téléspectateur de ce moment-là. – C'est vrai que les automobilistes, que ce soit dans les centres urbains ou ailleurs, peuvent se dire, mais pourquoi nous ? Pourquoi nous, on nous cible les voitures alors qu'il y a bien d'autres sources d'émissions polluantes ? Finalement, il y a trois grands secteurs qui réchauffent la planète. Vous avez le bâtiment, manque d'isolation, vous avez l'industrie et vous avez les transports. Quand on regarde les chiffres, l'industrie a fait des efforts absolument considérables. Les émissions de l'industrie en France ont baissé de 40% depuis 1990. Alors, il y a des délocalisations, il y a de la désindustrialisation, d'accord, mais au total, beaucoup d'efforts ont été faits. Du côté de l'isolation des bâtiments, c'est, on peut faire beaucoup mieux, on doit faire beaucoup mieux, mais c'est à peu près étal. Les transports, ça ne va pas. Les transports, ça ne va pas. Alors, il y a l'aérien, il y a le maritime et puis il y a le transport terrestre qui est quand même le gros du lot. Et c'est sur ce terrain-là que les efforts doivent être faits qui se couple d'ailleurs avec, c'est intéressant, avec une évolution des mentalités. C'est-à-dire que la voiture, pas seulement pour ces raisons, mais aussi pour ces raisons, en milieu urbain, a vocation probablement à quasi disparaître. C'est-à-dire que c'est ainsi qu'il se termine. On regarde les jeunes générations qui, évidemment, fonctionnent très différemment, qui ont remplacé… – Qui ne passent pas leur permis. – Mais oui, mais qui avaient, il y a une trentaine d'années, la valeur affective, la réalisation de soi-même, c'était de posséder une voiture. Aujourd'hui, j'allais dire, l'affectif, il est dans le smartphone que vous avez dans les mains. Donc, finalement… – Ça dépend où. – Ça dépend où. En milieu urbain. En milieu qui n'est pas urbain, c'est très différent. Et il y a une facilité un petit peu des urbains à dicter leur comportement à ceux qui vivent dans d'autres milieux. Et il faut faire évidemment très attention à ça. Parce que quand on habite dans une ville où 20 000 habitants, ce n'est pas du tout la même chose. – Cette question suggère l'idée que c'est toujours l'automobiliste qui est ciblé. – Pourquoi la voiture aujourd'hui ? Le pic d'ozone qui nous concerne aujourd'hui, il y a la canicule. Les émissions, ce ne sont pas l'industrie qui n'est pas très présente en Ile-de-France, ce sont d'abord la voiture. Dans les grandes agglomérations, 60% des émissions d'oxyde d'azote, c'est le gaz principal émis par les voitures, notamment les diesels, ce sont les voitures. Tu fais la publicité pour le monde, une tribune importante a été publiée aujourd'hui, signée par environ 160 pneumologues, allergologues, cardiologues. J'invite tous les automobilistes réfractaires qui continuent à prendre leur voiture malgré les critères élevés, à lire cette tribune. Cette tribune expliquera que leurs enfants sont menacés par les gaz d'échappement. Plus de 60 000 morts en France liés à la pollution de l'air. C'est de l'asthme, ce sont des problèmes respiratoires importants, les particules fines, extra fines, ultra fines, comme on les appelle, pénètrent le système sanguin, le cerveau. Donc c'est des problèmes de retard de croissance, des problèmes de compréhension, on parle d'Alzheimer, on parle de diabète, toute une somme de pathologies qui sont aujourd'hui bien identifiées scientifiquement par ces spécialistes, ces pneumologues, qui nous disent le danger numéro un, le risque numéro un, l'urgence sanitaire numéro un, c'est la voiture. Ce n'est pas l'avion, ce n'est pas le bateau, c'est la voiture. Là, on parle de la pollution à l'ozone, on n'est pas dans le réchauffement, l'émission de gaz à effet de serre. C'est bien de faire la différence entre les deux. C'est vrai qu'il y a une confusion souvent entre les émissions de gaz à effet de serre de CO2. C'est aussi la voiture ou pas ? C'est aussi la voiture, évidemment. Le poste transport est le poste qui a le moins progressé en Europe. Même les émissions de gaz à effet de serre ont repris. Pourquoi ? Notamment parce que la vente de SUV, c'est l'espèce de 4x4 hybride, a explosé, notamment en France. Depuis deux ans, ça repart à la hausse alors qu'on avait réussi à résorber un petit peu les émissions de CO2. Donc c'est lié. Il y a émissions de CO2 et émissions aussi de gaz nocifs pour la santé. Les CO2, c'est nocif pour la planète. Les oxydes d'azote et particules fines, c'est nocif pour l'être humain. C'est dans ça. On entend souvent de la part des Français dire pourquoi on ne commence pas par l'avion, par les bus qui polluent, par toutes ces motorisations sales avant de s'en prendre à la voiture qui m'est utile quotidiennement. Alors il faut quand même donner quelques chiffres. L'avion, c'est entre 12 et 15 % des dégagements de gaz à effet de serre de l'ensemble des transports. Les bus, par exemple à Paris, on dit souvent les bus, mais ça pollue, c'est terrible, c'est 2,5 % de la pollution atmosphérique de l'ensemble des transports en Ile-de-France. Donc il faut remettre les choses à leur place. Les trains, par exemple, on dit souvent, les trains diesel, c'est terrible, les trains, c'est 0,4 % du total. Donc effectivement, les véhicules, que ce soit les véhicules particuliers, individuels, les véhicules utilitaires et les poids lourds, concentrent la grande majorité des pollutions atmosphériques, que ce soit CO2, dioxyde d'azote ou particules fines. Donc il faut bien s'attaquer à cette question-là. C'est la façon dont on s'y attaque qui est souvent critiquée par les Français. Alors effectivement, il faut proposer des solutions alternatives. Et c'est là où les choses se compliquent parce que la France a pris du retard par rapport à un certain nombre de décisions. Premièrement, elle a abandonné l'éco-taxe il y a maintenant 5 ans de façon totalement incompréhensible, votée par le Parlement à l'unanimité. Et un beau jour, Ségolène Royal dit j'arrête tout. Donc on se prive un peu moins d'un milliard d'euros par an, par an. On en serait déjà aujourd'hui à 5 milliards d'euros. Elle dit j'arrête tout parce qu'il y avait une grosse crise. On le rappelle quand même pour les gens qui nous regardent parce que c'est aussi ça, faire de la politique et au moment de la taxe carbone on a aussi reculé parce qu'il y avait une grosse crise. Mais c'est une responsabilité historique, de fait. Donc on se prive de ressources pour financer des infrastructures alternatives. Il y a aussi d'autres leviers qu'on a du mal à actionner. Les collectivités locales font beaucoup de choses mais est-ce qu'on les encourage vraiment ? Est-ce que l'État fait vraiment ce qu'il faut pour les encourager ? Ça n'est pas sûr du tout. Donc il y a les pouvoirs publics qui sont un peu en ordre dispersés et on a une insuffisance de financement. Vous parliez tout à l'heure de la loi d'orientation des mobilités dont Elisabeth Borne et François de Rugy portent l'essentiel. Cette loi fait l'impasse sur deux choses. Un, le financement des futures infrastructures puisque c'est renvoyé à un débat budgétaire à l'automne et on sait ce qu'il en est des arbitrages de l'automne. Et deuxième chose, aucune fiscalité, aucune prise en compte. Alors c'est un peu technique de ce qu'on appelle les externalités positives du train, des transports propres. En effet, c'est trop technique. Voilà. On n'a pas changé le mode de calcul à Bercy des transports. On reste sur des méthodes très académiques qui ne valorisent pas le fait que certains transports sont plus propres que d'autres et qui pénalisent ceux qui sont plus nocifs. Nous y reviendrons parce que le Haut Conseil pour le climat a rendu un rapport justement qui revient précisément sur ce que vous expliquez. C'est compliqué justement après la crise des gilets jaunes de prendre des mesures contre la voiture, en tout cas contre les voitures polluantes avec du volontarisme comme visiblement le gouvernement se décide à le faire avec la circulation alternée. Oui, c'est évidemment très dur. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure du rapport du Haut Conseil pour le climat. Le Haut Conseil pour le climat préconise la remise en place de la taxe carbone en disant qu'il faudra dire clairement à quoi elle sert et flécher directement à quoi elle sert. Parce que si on refait l'histoire, tout le problème de la taxe carbone, ce n'est pas la taxe carbone en elle-même, c'est l'explication qui n'a pas été faite autour de la taxe carbone et surtout à quoi servait l'argent de la taxe carbone. Et donc, en ce moment, au gouvernement, ils réfléchissent à parler plutôt de prix de la pollution pour essayer de changer. On est dans un moment politique particulier ou pas, ça fait longtemps que vous suivez aussi pour votre journal les questions liées à l'environnement et aussi aux services politiques. Jusqu'à présent, il y a eu comme ça parce qu'il y avait des pics de pollution, parce qu'il y avait des catastrophes naturelles, des montées en tension et puis on faisait machine arrière. Est-ce que là, justement, parce que vous venez de donner des chiffres qui sont alarmants, 60 000 morts ? Je ne peux plus les conseils de ces chiffres aujourd'hui, on ne peut plus contester ces chiffres. Ce n'est plus tenable aujourd'hui de dire qu'on est contre des mesures anti-pollution. Je prends l'exemple des voies sur berge à Paris, qui a été une crise politique sans précédent avec un bras de fer entre Valérie Pécresse, la patronne de la région et Adelgo. Valérie Pécresse, je schématise, défendant les banlieusards qui ont besoin de leur voiture pour venir travailler à Paris, Hidalgo défendant les bobos parisiens qui prennent le métro pour aller au travail qui n'ont pas besoin de voiture. Aujourd'hui, ce clé-là, j'ai dépassé. Valérie Pécresse ne remet pas en cause les voies sur berge. Valérie Pécresse ne remet pas en cause non plus la ZFE au niveau de l'île de France. La zone de faible émission. La zone de faible émission. J'ai discuté avec Patrick Collier, le patron de la métropole hier. Il y a 78 communes qui sont impactées par cette zone à faible émission aujourd'hui. Il y a une quarantaine de maires qui ont signé l'arrêté préfectoral municipal qui permettra de la mettre en place. Une trentaine aujourd'hui n'a pas encore signé, mais ils savent très bien avec les élections, la coloration verte qui ne pourront pas échapper malgré les gilets jaunes. Je ne voudrais pas qu'on donne le sentiment qu'on fait une émission pour les parisiens. Ces problématiques que vous exposez là pour l'île de France se présentent partout ailleurs aux abords des grandes villes. Dans les grandes métropoles, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que sur la partie politique, il y a des circonstances historiques pour le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a une poussée des jeunes pour le climat, une poussée électorale aussi puisqu'on voit que 25% des 18-24 ans ont voté pour Yannick Jadot lors des dernières européennes. 28% pour la tranche d'âge supérieure qui va jusqu'à 34 ans. Donc c'est important, c'est un fait politique très important. Emmanuel Macron, il est aujourd'hui à Osaka pour le G20 et il veut défendre l'ambition climatique et il explique, c'est la citation, il dit qu'il y a une poussée, une poussée des jeunes. Donc il est obligé de prendre ça en compte. Donc il est à ce moment précis où les décisions peuvent être prises mais il a aussi la mémoire évidemment des 6 mois qu'on vient de vivre en France. C'est compliqué cet arbitrage. Et de la façon dont il est toujours accusé d'être le président des villes, c'est ce que me disait un ministre aujourd'hui, il me disait de toute façon la transition écologique c'est toujours pour vivre mieux en ville et moins bien dans le monde rural et on n'a toujours pas trouvé la réponse à cette équation-là. Donc c'est à ça que va devoir travailler Emmanuel Macron avec la difficulté que tous, même les ONG lui reconnaissent un discours qui est très clair mais attendent les actes, c'est le cas notamment sur la loi mobilité, sur les moyens, ils attendent les actes qu'ils ne voient pas. Donc énormément de discours et un diagnostic qui est fait de façon assez claire par le gouvernement mais les moyens ne suivent pas. Donc c'est... C'est là où c'est compliqué Dominique Seuss. C'est compliqué parce que évidemment après les élections européennes qui ont marqué une poussée des listes vertes et une sensibilité de l'opinion sur ces sujets-là, Emmanuel Macron peut dire avec les types de décisions qui sont prises là d'abord par Jean-Michel Blanquer de décaler le brevet, quand même 800 000 collégiens qui voient leur date d'examen changer, regardez, oui, quand on tient compte du climat, il y a un coût, c'est-à-dire ça change vraiment la vie. Donc regardez, voilà, on circule moins, on reporte des examens, ça n'est pas neutre tout ça. Donc ça c'est un petit peu la première chose. Ce que j'ai envie de dire moi c'est qu'attention sur la voiture. La question, est-ce que c'est il faut faire disparaître les voitures ou faire disparaître les voitures qui polluent ? Le débat part beaucoup sur faisons disparaître l'ensemble des voitures, que ce soit des centres-villes ou que ce soit de l'ensemble de la France. Le sujet, c'est peut-être d'abord faire disparaître les voitures qui polluent parce que la voiture reste quand même une grande conquête en termes de mobilité des individus d'autonomie. Si on arrive, mais c'est un débat sur le rôle de l'économie, de la science, de la technologie, si on arrive à faire basculer les voitures et qu'elles deviennent non polluantes, qu'elles soient d'abord hybrides puis électriques, le problème est en partie réglé. Il y a la question de la congestion, mais le problème pourrait être en partie réglé. Donc on bascule un petit peu vite sur la voiture s'est terminée et tout va être remplacé par des transports en commun pour une grosse partie du territoire français. Ce ne sera pas le cas. On ne va pas mettre des transports en commun. Vous parlez des véhicules électriques. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on en vend ? Est-ce que ça progresse ? La réponse est non. Non, la réponse pour l'instant est non. Quand on regarde les conclusions du Haut Conseil pour le climat, d'après les schémas qui avaient été élaborés aux environs de 2013-2015, aujourd'hui nous devrions avoir 9% de voitures électriques dans les ventes ou hybrides, électrifiées. On en est à 2%. Donc c'est un échec. Ça n'a pas décollé. Alors pourquoi ça n'a pas décollé ? Parce que c'est trop cher. Parce que c'est très cher, parce qu'il n'y a pas les équipements nécessaires. Mais chacun sent bien en même temps que d'abord il y a des technologies qui sont en train de progresser et puis qu'en plus ça va être un phénomène bout de neige. À un moment, ça va décoller. Il est possible que Renault-Nissan qui était parti très en avant dans ce domaine. Carlos Ghosn était parti il y a 10-12 ans dans ce domaine. Il était peut-être parti trop tôt. C'est peut-être maintenant que ça doit se passer. Il y a aussi une particularité française sur le fait que les constructeurs français et la politique française dans son ensemble a soutenu une technologie qui est le diesel pendant des années et continue à la soutenir. Il y a quand même des millions de diesel qui sont en circulation qui sont encore en vente. Donc les industriels n'ont pas intérêt à ce que du jour au lendemain c'est d'ailleurs qu'ils se retrouvent au garage. Donc ils poussent toujours la fin de chaîne et donc ils ont pris du retard aussi sur la technologie hybride et électrique contrairement à nos concurrents notamment chinois. Et c'est un problème européen aujourd'hui autour de la batterie notamment électrique. C'est un vrai souci. Tous les gens qui vous regardent sans doute ce soir qui disent oui on est tous d'accord pour faire mieux polluer moins etc. On adorerait changer de voiture. Je vous donne juste un chiffre. Deux véhicules sur trois en Seine-Saint-Denis qui est un des départements les plus pauvres de France sont interdits à la circulation précisément aujourd'hui. Donc on voit bien que là va se poser la même question pardon d'y revenir qu'au moment de la crise des gilets jaunes où le gouvernement disait mais non mais on va vous aider à faire cette transition à changer vos comportements on va donner des primes pour vous acheter des véhicules électriques mais on voit bien que c'est compliqué. Ça ne se fait pas comme ça ? Ça ne suffit pas. On ne peut pas réduire la question à véhicules propres ou véhicules pas propres parce que c'est une question aussi d'urbanisme d'aménagement du territoire. Aujourd'hui on voit bien que la vie dans la ville la vie dans les banlieues la vie dans les territoires peu denses changent beaucoup parce que les choses avancent et parce que la voiture est moins tendance. On parlait du taux de jeunes qui passent au permis de conduire effectivement ils restent élevés en province mais ils chutent dans les métropoles. les taux de possession de voitures s'écroulent aussi dans les métropoles sont moins forts et ils restent élevés en province donc il y a effectivement de ce point de vue-là un vrai contraste entre les régions et les grandes métropoles mais la question de la place de la voiture elle commence juste à être abordée donc avec des tas d'alternatives qui sont naissantes qu'il faut encourager parce que la population vieillit et donc il faut aussi se poser cette question-là parce qu'il y a la question de la pollution qui vient percuter tout ça mais c'est vraiment un changement de culture et c'est vrai que la société française a été tellement marquée par l'automobile les pouvoirs politiques ont tellement encouragé l'automobile et de façon très prolongée jusqu'à il y a encore peu de temps on voyait des maires sur des positions totalement alors j'allais dire rétrogrades pour des raisons économiques d'emploi d'emploi etc que ça peut paraître violent aujourd'hui mais la pédagogie a été tardive en tout cas c'est une première l'état reconnu responsable pour son incapacité à lutter contre la pollution de l'air une mère et sa fille contraintes de quitter l'île de France à cause de problèmes respiratoires ont saisi les tribunaux et elles ont obtenu gain de cause 39 dossiers similaires sont en cours d'instruction à Lyon Lille ou Grenoble Paul-Rémy Barjavel Mathieu Lignot Chaque été c'est la période redoutée celle de la canicule et de la pollution qui l'accompagne cette pollution Martine Villemey la ressent irritation à la gorge picotement dans le nez palais gonflé à chaque pic de pollution son corps réagit ça peut devenir dangereux alors déjà il faut savoir qu'au quotidien forcément puisque vous êtes toujours en manque d'air ça procure une fatigue assez conséquente et les bronchites à répétition peuvent effectivement à force déboucher sur des problèmes respiratoires plus conséquents Martine Villemey fait partie de la cinquantaine de personnes qui ont porté plainte contre l'Etat respirer dans Paris est devenu compliqué pour elle elle pourrait partir quitter la capitale mais l'option est difficile à envisager aller vivre ailleurs j'y ai bien évidemment pensé il se fait que voilà j'ai une vie ici que j'ai une vie sociale que j'ai une vie professionnelle qu'on ne quitte pas on ne change pas de vie comme ça si maintenant on me dit que malgré toutes les préventions tout ce qui peut être mis en place il n'y aura pas d'autre solution je l'envisagerai peut-être mais je me dis avant que je ne prenne cette décision il faut que tout soit fait pour voir si la situation va s'améliorer une démarche qui dépasse ses propres intérêts pour s'être responsable d'un magasin de literie l'état doit réagir c'est un problème de santé publique bien sûr la pollution il y aura toujours de la pollution maintenant si on peut la moindrir tant mieux et c'est pour chacun d'entre nous hier la justice a reconnu une faute de l'état sa lutte contre la pollution a été jugée globalement insuffisante une première dans notre pays le recours était porté par une mère et sa fille vivant à proximité du périphérique et souffrant de problèmes respiratoires une victoire au tribunal cependant en demi-teinte c'est une victoire partielle puisque d'un côté on obtient la reconnaissance de la faute de l'état ce qui était très important pour les victimes et d'un autre côté on estime du côté du tribunal que le dossier n'est pas suffisamment étayé pour pouvoir allouer une indemnisation aux victimes donc le tribunal nous invite à compléter le dossier finalement avec des pièces qui justifieraient le lien entre la pollution de l'air et les problèmes médicaux de la famille en matière de pollution la pression sur l'état s'accentue la France est à la traîne sur les objectifs de l'accord de Paris en cause les transports et les bâtiments qui cumulent 50% des rejets de CO2 pour ces deux secteurs la France accuse respectivement un retard de 9 et 16% par rapport aux objectifs c'est le constat du Haut Conseil pour le climat créé à l'initiative d'Emmanuel Macron dans son premier rapport l'instance indépendante présidée par une franco-canadienne critique le manque d'ambition des politiques publiques ça suffit pas de déployer des énergies renouvelables il faut aussi retirer les infrastructures qui émettent du carbone c'est bien là le problème parce que les infrastructures il y en a partout on parle des voitures on parle des chauffages au fuel on parle de toute la base de l'économie et donc il y a un gros travail à faire pour renforcer les lois et les règles et les normes pas que les lois mais qui mettrait un prix implicite ou un prix direct sur le carbone dans l'économie faire payer le carbone autrement dit la taxe carbone celle qui devait augmenter le 1er janvier dernier une augmentation finalement abandonnée sous la pression des gilets jaunes et cette question qui nous est posée ce soir les accords de Paris sont-ils résumés à un vaste show médiatique alors cette question fait sans doute référence à ce rapport qui vient d'être mis et qui dit qu'on n'a pas fait suffisamment on n'est pas allé suffisamment vite non d'abord c'était évidemment important que ce texte soit signé l'Europe fait des efforts l'Europe est quand même le continent au monde qui a des résultats en termes d'émission sans doute pas assez mais qui fait des efforts alors évidemment quand on regarde les Etats-Unis on voit que Donald Trump a changé de pied totalement par rapport à Barack Obama la Chine elle fait des efforts mais elle est dans une phase de rattrapage économique et donc en fait avec une population de 1,4 milliard d'habitants elle continue d'ouvrir encore plus ou moins clandestinement selon région des centrales à charbon et en même temps elle ouvre elle ouvre des centrales nucléaires mais en même temps c'est le pays qui vend le plus d'air conditionné de climatiseur le marché des climatiseurs c'est 1,6 milliard d'appareils dans le monde 135 millions chaque année qui se vendent donc d'une certaine manière le gouvernement français et européen peuvent se dire écoutez nous représentons la France 1% des émissions même si nous faisions des efforts considérables ça ne changera pas grand chose et en gros on baisse les bras c'est foutu alors à l'inverse on peut se dire la France qui a toujours une vocation à être le phare de l'humanité oui ça fait plaisir de l'entendre la France peut se dire écoutez soyons un leader sur le plan climatique mais évidemment c'est très très difficile parce que chaque millimètre gagné coûte très cher mais ça vaut sans doute la peine la grande question c'est de savoir est-ce que c'est encore rattrapable c'est bien ce que vous dites ce que vous expliquez parce que c'est vrai qu'on peut avoir individuellement le sentiment que de toute façon c'est tellement il y a tellement d'inertie qu'il y a des pays qui ne jouent pas le jeu que ça ne sert pas à grand chose on peut avoir cette impression à titre individuel c'est trop facile de dire les méchants chinois qui seront un milliard et plus on ne peut rien dire le président chinois à la différence de Macron n'a jamais dit je suis le champion de l'environnement je suis le champion de la planète le problème de Macron c'est qu'il y a une distorsion énorme entre le discours les beaux discours les annonces et l'accord de Paris c'est ça les accords de Paris ça s'appelle les accords de Paris pas les accords de Pékin ou de Tokyo c'est les accords de Paris donc si nous-mêmes on n'est pas capable de tenir nos propres engagements c'est ce que dit ce premier rapport qui est très très sévère on ne tient pas nos propres engagements à notre niveau et il n'est pas question d'y aller doucement il y a une urgence climatique une urgence qui ne tolère plus aujourd'hui d'y aller mollo vous prenez l'exemple de la voiture on ne va déjà pas assez vite la circulation différenciée il faudrait l'activer 2-3 jours avant les pics parce qu'on sait on a des prévisions aujourd'hui assez fines où on peut anticiper les pics de chaleur les pics d'ozone les pics de pollution donc il faudrait éviter ces pics de pollution dans l'absolu aujourd'hui on ne prend que des mesures à postérieure donc c'est facile de communiquer en disant automaticité des sanctions non non c'est trop tard déjà et c'est pareil pour le climat vous voyez c'est ça qui est démoralisant c'est quand on se dit on va devoir changer etc mais c'est trop tard même quand on fait les changements et qu'on automatise ces décisions là il faut nous expliquer en connaissance de cause vous êtes vraiment un spécialiste du sujet que de toute façon c'est déjà pas assez il y a une différence entre la pollution chronique ce que nous disons au début des émissions et les pics de pollution la pollution chronique donc il faut des mesures chroniques pour tous les gens donc c'est réduire le parc automobile c'est la disque on connait tout à l'heure est-ce qu'il faut simplement passer à des véhicules moins polluants ou passer à une autre forme de déplacement de mobilité vous pensez que les français sont prêts les français sont prêts selon les sondages qui sont en notre connaissance aujourd'hui les français ont envie de changer parce qu'ils ont bien conscience que c'est leur santé la vie de leurs enfants qui est en jeu aujourd'hui et les pics les canicules alors on n'a pas découvert cette année qu'il y avait des problèmes de chaleur on a eu un pic l'an dernier on a eu en 2017 chaque année en fait les gens sont en train de vivre dans leur corps le changement climatique aujourd'hui on ne peut plus dire ça n'existe pas les français le vivent dans leur corps alors pourquoi c'est si difficile à faire passer par exemple les 80 km heure pourquoi c'est si difficile à faire passer l'idée de dire on ne peut plus payer l'énergie fossile peu chère en tout cas on augmente les tarifs parce qu'il faut changer de comportement et que ça passe aussi par là à votre avis pourquoi ça ne passe pas je pense qu'il y a un vrai clé vache selon les territoires tout à l'heure on a un petit peu abordé il y a une différence entre les grandes agglomérations qui sont les premières concernées par les problèmes de pollution de l'air notamment puisqu'il y a une concentration de population concentration de transport concentration d'industrie et les zones périurbaines où évidemment la voiture est indispensable parce qu'il n'y a pas de transport en commun pour aller à son boulot il faut se farcir 10 km 15 km 20 km où là on ne comprend pas bien pourquoi on va limiter à 80 km heure alors que dans les forêts ça ne gêne personne et ça ne pollue personne et surtout là pour le coup c'était des questions de sécurité routière mais ça peut être lié aussi à des questions je pense qu'il faut faire un distinguo entre là où la menace est la plus importante et les zones où c'est moins voilà si on prend la vallée de l'Arve par exemple la vallée de l'Arve c'est une région très polluée l'hiver surtout c'est pas à cause des voitures c'est d'abord par le chauffage individuel au bois donc voilà il faut serrer les problèmes il faut cibler les mesures en fonction des réalités locales aussi ça veut dire que ça pourrait être des politiques justement qui ne seraient pas impulsées d'en haut avec des choses automatiques mais au millimètre de la dentelle qui serait faite plutôt au plus proche des villes des villages par les municipalités par les départements les régions pour simplifier les choses les français résistent à ce qu'ils appellent l'écologie punitive 80 km heure laisser sa voiture au garage etc en revanche dès qu'on leur propose des solutions séduisantes alternatives ils se précipitent dessus la SNCF il y a quelques années a décidé de mettre beaucoup plus de trains sur les grandes lignes mais aussi dans les zones denses c'est un grand succès le TGV a progressé avec des chiffres à deux chiffres sur les grandes métropoles les TER les transports urbains sont bondés donc ça marche quand on propose des solutions ça marche aussi quand on fait des vrais plans vélo alors c'est souvent un peu moqué parce qu'effectivement tout le monde ne peut pas forcément prendre son vélo mais ça marche très bien quand c'est bien fait donc toutes ces solutions même l'élargissement des trottoirs qu'on voit dans les villes et bien ça encourage la marche à pied donc c'est vraiment une question de politique publique si les politiques publiques vont plus vite sont plus radicales plus encourageantes alors les français changent de comportement mais il faut que ce soit beaucoup plus massif et effectivement ils se méfient du côté punitif mais aux autorités locales comme à l'état qui n'a encore une fois je le répète n'a pas changé son logiciel d'analyse économique et d'action économique et continue à privilégier les aides à la route plutôt que les aides aux transports alternatifs ferroviaires etc à ce moment là là peut y avoir un effet beaucoup plus massif et beaucoup plus rapide mais il faut que Bercy qui est toujours un peu accusé change de logiciel et bien c'est précisément ce que dit le haut conseil pour le climat qui dit il faudrait que toutes les lois soient passées au crible au tamis de la pollution de l'émission de gaz à effet de serre et du climat ça ça n'est pas fait aujourd'hui y compris pour une loi que vous avez citée tout à l'heure pour la mobilité des choses comme ça ça fait 30 ans qu'il y a toujours les mêmes discours il faut calculer autrement j'ai cité tout à l'heure la question des externalités positives négatives etc on ne va pas revenir dessus mais c'est bien le langage qu'on entend tous les jours et ça fait 30 ans qu'on l'entend et que rien ne change ou presque dans la façon dont on alloue les crédits aux différents investissements donc le conseil pour le climat a raison de dire qu'il faut considérer autrement le déblocage des grands investissements publics et d'ailleurs les collectivités locales elles n'ont pas attendu les budgets consacrés aux transports d'e-prop alternatifs et ça ont bondi dans les collectivités locales du côté de l'État on a plutôt réduit les budgets quelle était la priorité de la réforme ferroviaire dont on a beaucoup parlé il y a un an c'est de diminuer les dépenses mais on ne s'est pas dit mais au contraire il faut augmenter les investissements parce qu'il y a une demande sociétale environnementale des français le problème c'est Bercy le problème c'est souvent les moyens mais pour ce qui est de mettre le climat avant tout c'est ce qu'avait essayé par exemple de faire Nicolas Hulot dans le pacte écologique en 2007 en disant on veut un vice-premier ministre chargé de l'environnement et qui évaluera justement toutes les politiques à cette aune-là alors Alain Juppé avait été nommé hôtel de Rochlore et puis ça avait duré un mois puisqu'il avait perdu le législatif et ensuite Jean-Louis Borloo est arrivé et s'est occupé du Grenelle de l'environnement qui a un bilan contrasté mais qui en tout cas était un moment politique environnementale intéressant là on a une loi climat énergie qui arrive aujourd'hui en discussion à l'Assemblée le but c'est de parler d'urgence climatique de la mettre avant mais on n'est pas encore dans une règle qui permettrait que tout soit jugé à l'aune de l'urgence climatique c'est ce que réclame notamment le groupe vert M. Lamberts qui est un eurodéputé vert qui est à la tête du groupe vert co-président co-dirigeant du groupe vert au Parlement européen mais lui c'est ce qu'il propose notamment au Parlement européen c'est-à-dire que la règle verte passe avant toute chose mais on n'en est pas encore là en France Il y a deux logiques possibles la première c'est effectivement comme le demande le Haut Conseil pour le Climat de dire il faut que l'ensemble des politiques publiques soit passé ou il y a eu l'expression au tamis de l'environnement les politiques fiscales taxe carbone et bien on y va et on voit ce qui se passe politique urbaine est-ce qu'il faut mettre fin à l'étalement urbain qui depuis une trentaine d'années le rêve du pavillon individuel du petit jardin à 15 kilomètres d'un centre-ville que ce soit je ne sais pas Chartres Châteauroux ou en banlieue des grandes villes est-ce qu'il faut renoncer à ça parce que les transports c'est compliqué est-ce qu'il faut remettre je caricature remettre un étage à tous les immeubles à Paris voilà la question question de l'étalement urbain et puis il y a une autre logique mais qui est la logique depuis des années de dire oui bon l'environnement ok mais la priorité des politiques publiques et on l'a beaucoup entendu ça doit être l'emploi ça doit être l'emploi puis un jour c'est l'emploi et un autre jour c'est le pouvoir d'achat et si on passe l'ensemble des politiques publiques au tamis de l'environnement dans un an ou deux nous aurons à nouveau des gilets jaunes qui diront et notre pouvoir d'achat et le chômage il est assez rare qu'il y ait beaucoup de mobilisation hélas pour le chômage en France enfin contre le chômage en France mais maintenant il y en a pour le climat mais maintenant il y en a pour le climat et il y a des défilés et donc on voit bien qu'il y a peut-être un basculement qui est en train de se faire mais ce basculement n'est pas neutre très vite il faut qu'on aille au troisième reportage vous en priez le transport public c'est de l'emploi non délocalisable les constructeurs d'automobiles ils ont des marchés mais ils vont employer des travailleurs qui ne sont pas français donc il faut répéter que le transport public c'est de l'emploi non délocalisable aussi bien pour les services que pour même les industries de construction etc donc il est faux de dire que les alternatives à l'automobile vont détruire de l'emploi ça c'est une idée personne ne le dit c'est quand même un peu susurré par les constructeurs automobiles à l'oreille du gouvernement de dire attention ne touchez pas à notre industrie sinon il y aura du chômage laissez-nous le temps on les entend surtout dire au gouvernement laissez-nous le temps d'assumer cette transition industrielle on peut accéder la transition vers des solutions collectives qui ne sont pas destructrices vous en avez parlé tout à l'heure le train c'est le moyen de transport le moins polluant en tout cas celui qui a la plus faible empreinte carbone le train oui mais voilà le rail supporte mal très mal même les fortes chaleurs et tout le réseau est depuis le début de la semaine sous haute surveillance Juliette Perrault et Arnaud Foira des barres d'acier en pleine chaleur le cauchemar de la SNCF car au-delà des 35 degrés les voies risquent de se déformer entraînant des retards de train à répétition le rail objet de toutes les attentions car sous l'effet de la chaleur il peut se dilater prise au piège dans un châssis de pierre il ne peut pas s'allonger et donc se déforme et déforme du même coup la voie où circulent les trains depuis le début de la canicule les équipes sont à l'affût comme sur ces voies ferrées à Paris on a des coupons de rails témoins qui nous permettent de connaître la température à l'intérieur de nos rails donc ces coupons sont dispatchés sur l'ensemble de notre réseau et donc ce que vous voyez dedans c'est un petit thermomètre qui nous permet d'avoir la température exacte du rail donc là à 11h30 le rail est à 30 degrés et donc 30 degrés pour un rail tout va bien on n'a pas dépassé les 45 pas de surveillance spécifique Autre sujet de préoccupation les caténaires ces câbles porteurs situés au dessus des voies et qui alimentent les motrices en électricité Alors ce qui va se passer c'est qu'avec les hausses de température la caténaire également va se dilater et risque de se détendre du coup de la même façon des agents vont tourner pour vérifier que la caténaire n'est pas détendue quand il y a plus de 35 degrés dans l'air C'est quoi le problème quand c'est détendu ? Quand on n'a plus le bon contact entre le pantographe entre le train et la caténaire Et donc c'est quoi la conséquence ? Un risque éventuel d'arrachement de la caténaire et donc toutes les problématiques que ça pourrait engendrer derrière Et parmi elles une de taille la paralysie totale du trafic comme en 2015 en gare du Nord et en gare Saint-Lazare Des heures de retard et des annulations de train à la veille des vacances scolaires dans une atmosphère étouffante Des pannes des retards Des incidents voyageurs Plus nombreux lors des pics de canicule Alors comme pour se faire pardonner de la chaleur étouffante qu'il fait dans ses rames L'RATP se montre depuis quelques jours plein de bonnes attentions envers ses voyageurs Des bouteilles d'eau distribuées à la sortie du métro parisien Un petit geste apprécié par ceux qui voyagent sous terre par plus de 35 degrés On peut pas tout avoir déjà on a une petite bouteille d'eau on va s'en contenter C'est vrai qu'un petit métro climatisé ça serait pas trop de mal ça serait vraiment bien Le métro climatisé c'est pour l'avenir la solution immédiate à la situation actuelle c'est l'eau Et en fonction des lignes tout le monde n'est pas logé à la même enseigne Avant de se déplacer mieux vaut donc bien choisir son itinéraire A l'heure actuelle ce qu'on a on a des lignes sur lesquelles on a de la ventilation dite réfrigérée et d'autres dans la ventilation mécanique Donc la ventilation réfrigérée c'est comme de la climatisation pour un voyageur ça va vous souffler de l'air qui est froid et donc du coup il y a un confort climatique qui est amélioré Ce sont les trains récents donc 89% du parc de RER en est équipé et 60% du parc métro Pour le reste du parc métro c'est de la ventilation mécanique donc du coup qui elle pour le coup fait de la ventilation mais pas cet effet de fraîcheur nécessairement et pour autant le renouvellement des trains avec les appels d'offres prévoira de la climatisation pour que tout évidemment bascule sur cet effet de fraîcheur attendu sur l'intégralité du parc le plus rapidement possible A quelques jours des grands départs en vacances la direction de la SNCF a les yeux rivés sur les prévisions météo Quelques degrés de plus une vague de chaleur qui pourrait brouiller une organisation déjà bien compliquée Ben voilà il faut s'adapter j'ai le temps à Oui le transport ferroviaire s'adapte puisque les cheminots disaient que dans quelques années l'ensemble des appels d'offres seraient vraiment comprendraient des ventilations mécaniques aujourd'hui avec les avec deux phénomènes qu'il faut prendre en compte d'une part des nouveaux matériels et d'autre part des indices de ponctualité de la SNCF qui n'ont jamais été aussi bons depuis 15 ans c'est de nature à peut-être à faire revenir les français vers le train ils n'avaient pas quitté le train les français ils l'ont quitté après la crise de 2008 il y a eu un trou d'air et là ils y reviennent de façon massive cette question pourquoi supprimer les lignes TER qui sont une solution pour éviter les déplacements en voiture Caritia en Gironde nous pose cette question et bien on est au coeur du problème c'est à dire qu'effectivement quand on regarde l'économie de ces lignes elles ont besoin d'être subventionnées dans leur exploitation et ça pour un certain nombre de dirigeants politiques c'est difficile alors que sur le terrain les élus régionaux les élus des collectivités disent mais tant mieux si ces lignes là évitent des déplacements par la route donc là il y a vraiment une autre économie à promouvoir pour faire en sorte que même si c'est subventionné alors pas à n'importe quel tarif ces lignes puissent exister il y a de nombreux exemples où des lignes TER ont retrouvé beaucoup de fréquentation dès qu'elles ont été rénovées il ne faut pas oublier que le président Macron c'est d'abord l'écart Macron il a quand même quand il était ministre de l'économie poussé pour des lignes de bus les trains de nuit ont été fermés il n'y en a plus c'est quand même des trains de nuit c'était quelque chose de formidable il reste deux lignes qui sont en permanence bondées les français étaient attachés à l'étranger les trains de nuit extraordinaires en Allemagne en Autriche où on passe des voyages super sympas quand on est jeune toute la génération Eurasmus a pris des trains pour aller à Madrid à Barcelone et continuer à le faire avec Interrail aujourd'hui ils sont obligés de prendre le bus ou de prendre des locaux donc on parlait tout à l'heure du différentiel versus émissions de gaz à effet de serre train contre avion il y a eu des amendements de déposés dans le cas de la loi l'homme mobilité par plusieurs députés pour interdire les vols en avion intérieurs bien sûr à domicile où le temps de transport était équivalent à une dur en train c'est une vraie mesure qu'on pourrait mettre en avant évidemment aujourd'hui qu'est-ce qui justifie de prendre l'avion pour aller à Bordeaux quand à Paris-Bordeaux c'est deux heures il y a eu cette initiative là puis il y en a eu une autre parce que 93 députés prennent la défense de l'avion c'était ce week-end dans le JDD en disant pourquoi s'en prendre à l'avion on l'a expliqué tout à l'heure par rapport aux émissions de CO2 qui sont démultipliées par rapport au train et je vous parle aussi de la pollution de l'air pour les gens qui habitent près des aéroports c'est la prochaine cible on a parlé ce soir beaucoup de l'automobile avec toutes les réserves que vous avez évoquées la suite c'est l'avion je pense qu'effectivement l'avion c'est la prochaine cible les gens sont prêts l'opinion est prête les leaders politiques sont prêts au niveau européen aussi il y a eu un rapport qui avait été commandité par la commission européenne qui disait qu'une taxe sur le kérosène serait indolore pour l'industrie aéronautique mais le bénéfice en termes de réduction de gaz à l'émission de serre serait important donc je pense qu'il y a des vraies discussions en ce moment c'est en train de se jouer on attend un petit peu quel pays va tirer le premier aux Pays-Bas ça a déjà été adopté en Suède également au niveau français de plus en plus de députés poussent sur cette taxe sur le kérosène qui aurait un impact sur le prix des billets je pense que c'est le prochain gros sujet c'est ça le calcul c'est de dire on augmente la taxe sur le kérosène bien sûr il y a des dits qu'ont montré que si on augmente de 10% le prix du billet on diminue 10% les émissions de gaz de CO2 et nous revenons maintenant à vos questions j'ai un véhicule critère 3 je suis prévenu au dernier moment je fais comment ? je fais comment ? c'est une très bonne question parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi ça a été alors que vous l'avez dit tout à l'heure ça aurait pu être anticipé un peu plus le système a changé un peu rapidement il y a une autre particularité c'est qu'il y a assez peu de parking de délestage près des gares SNCF de grandes banlieues pour la région parisienne ou d'autres villes et donc les choses ne sont pas organisées aujourd'hui on a l'impression d'un peu d'improvisation Paris sans voiture ne deviendrait-elle pas une ville de riches et banlieusards devront rester chez eux ça c'est toute la question qui est posée depuis que Nidalgo a mis sa politique anti-voiture ou en tout cas pour la réduction de la voiture en route et effectivement on voit bien que ça s'adresse aux parisiens mais ça s'adresse aux parisiens qui ont la possibilité d'utiliser d'autres moyens de transport et toute la question c'est la connexion entre la banlieue et la grande banlieue et Paris d'ailleurs c'est pas hasard si la crise des gilets jaunes en grande partie elle est née en Seine-et-Marne pas très loin de Paris c'est pareil encore une fois pardon d'insister mais c'est Paris à Bordeaux c'est pareil à Lyon ce sont les mêmes problématiques et d'ailleurs une partie d'explication des manifestations très violentes en centre-ville de Bordeaux était aussi pour cette raison-là en milieu rural c'est de plus en plus difficile au quotidien et on veut nous enlever nos voitures parce que les parisiens n'en ont pas besoin je ne crois pas qu'en milieu rural c'est pas là que le problème se pose de façon le plus important on est vraiment dans la question des zones denses avant d'être en milieu rural mais en milieu rural il y a aussi d'autres solutions qui peuvent exister alors il y a du covoiturage il faut quand même se dire qu'en France 80% du covoiturage se fait hors les plateformes comme Blablacar donc il y a dans la société civile des solutions qui existent elles passent sous les radars parce qu'il n'y a pas de modèle économique sur ces 80% là c'est la société qui s'organise elle-même mais ça existe alors ça n'est pas très vanté mais ça existe demain il y aura des véhicules autonomes alors pas tout de suite il ne faut pas faire croire aux Français que dans deux ans il y aura des véhicules autonomes en zone rural partout mais ça va exister ça changera quoi les véhicules autonomes ? ça veut dire que le coût d'exploitation va baisser donc on va pouvoir par exemple entre une petite ville et le village d'à côté où se tient un marché le matin on fera un véhicule qui permettra aux gens d'aller au marché sans avoir leur propre voiture donc il y a des solutions qui existent elles ne passent pas trop dans les radars médiatiques mais la société s'organise aussi il y a beaucoup d'initiatives que ce soit en zone rurale ou en zone périphérique et donc c'est tout cet écosystème qu'il faut encourager progressivement la voiture va rester encore avoir un rôle central en milieu périurbain et rural le TER on en parlait tout à l'heure mais le TER on ne va pas réinstaller des TER partout qui perdent quand même énormément d'argent on a vu combien de TER vides donc on aura peut-être des cars électriques on aura peut-être des cars hybrides on aura des voitures qui vont évoluer la fin de la civilisation de la voiture je crois n'est pas pour tout de suite sur un territoire rural sans doute en centre-ville sans doute en centre-ville c'est un tournant phénoménal effectivement mais pour le reste du territoire je crois qu'il serait excessif d'aller dans ce sens-là Pourquoi ne pas instaurer la gratuité des transports en commun dans toutes les villes pendant quelques jours lors de tels pics de chaleur ? Eh bien c'était le cas il y a quelques années encore c'est vrai que moi j'ai fait une photo tout à l'heure dans le métro Ile-de-France Mobilité qui régit les transports en Ile-de-France nous propose une offre exceptionnelle le 3,80€ pour se balader dans le métro toute la journée avant c'était gratuit donc on peut se poser la question évidemment pour inciter les gens à prendre les transports en commun et ça peut être les pics de pollution des moments où certaines personnes qui sont habituées à prendre leur voiture vont découvrir les joies de la collectivité ce ne sont pas que des joies il faut le dire aussi ce ne sont pas que des joies j'avais bien compris qu'il y avait un brin de malice dans votre regard la gratuité est un terme qu'il faut utiliser avec parcimonie en tout cas avec suspicion la gratuité ça veut dire que ce sont les impôts en réalité c'est payé c'est payé par quelqu'un quand même les impôts où les entreprises et les entreprises aujourd'hui prennent quand même grandement en charge le coût des abonnements oui mais quelqu'un paye on est bien d'accord bien sûr quelqu'un paye mais en l'occurrence non mais là c'était l'idée de l'incitation dans les moments de pic de pollution de dire allez donc essayer c'est aujourd'hui c'est gratuit on rend le stationnement gratuit rendons aussi le transport gratuit c'est vrai que le stationnement résidentiel lors des pics de pollution est effectivement rendu gratuit on demande aux français d'acheter des voitures propres mais avec quel argent Bernard qui est parisien on revient sur la question du pouvoir d'achat c'est à dire que ça reste ça reste un élément important et que la voiture reste un investissement j'allais dire assez dingue quand même pour de nombreux ménages ça coûte combien les voitures électriques encore aujourd'hui les voitures électriques on a des voitures électriques à 20 000 20 et quelques mille euros et les aides s'élèvent à combien ? une petite zoé peut descendre à 13 000 14 000 avec les aides avec les aides donc voilà ça reste un investissement important et donc c'est le principal problème avec l'idée que c'est pas forcément toujours pratique il n'y a pas encore les infrastructures pour permettre de recharger sa voiture oui il vaut mieux bien anticiper son parcours pour avoir les recharges ne devrait-on pas arrêter de taper sur les voitures et les camions les engins agricoles et du PTP les bateaux les avions et là c'est le problème du fret ferroviaire c'est à dire 30 ans que tous les gouvernements disent on va encourager le fret ferroviaire et le fret ferroviaire est passé sur les 10% de ce qu'on appelle les parts modales donc là il y a une vraie hypocrisie c'est à dire des discours qui ne correspondent absolument pas aux actes et pourquoi ils ne le font pas agir dans ça ? c'est parce que à un certain moment on a considéré que les investissements dans le ferroviaire étaient trop coûteux par rapport aux résultats qui étaient donnés mais aujourd'hui la donne change puisqu'il y a cette urgence climatique et donc il faudrait réinverser la tendance il y a une autre raison c'est que l'économie fonctionne plus aujourd'hui du point à point c'est à dire que du lieu de production jusqu'au lieu de consommation il est plus intéressant pour une entreprise d'aller jusqu'au client plutôt que de décharger et recharger décharger recharger et c'est vrai qu'en tant que consommateur nous sommes contents même si c'est mauvais pour le climat qu'Amazon ou d'autres nous livrent dans un énorme camion un tout petit paquet c'est vrai que la circulation dans les centres-villes à Strasbourg à Lille à Bordeaux et ailleurs est un peu encombrée par ces livreurs au début de matinée donc il faut savoir aussi ce que nous voulons comme consommateurs ne serait-ce pas le moment pour Macron de faire une véritable politique écologique oui mais tous les voyants si j'ose le dire sont en vert effectivement puisqu'il y a un assentiment populaire il y a la preuve dans les urnes tout récemment donc effectivement c'est le moment et d'ailleurs c'est des circonstances historiques on verra si Emmanuel Macron réussit à s'en emparer ou pas mais effectivement il est au pied du mur maintenant sur ces questions-là il est soutenu au sein de son gouvernement on a entendu que le Premier ministre avait fait sa conversion oui il a fait une conversion télévisuelle quasiment mais il y a des ça tiraille un peu dans tous les sens on parlait de Bercy tout à l'heure un autre pôle hôtel de Rochlor ministère de l'environnement où on est sur une position évidemment différente donc évidemment il y a encore des arbitrages difficiles quels sont les effets quels sont les effets sur la santé des pics de pollution il faut lire le monde les pics ont un effet mais c'est la pollution chronique qui a un vrai effet à long terme et qui est très très néfaste évidemment pour la santé pour la santé de tous merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40 on se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air tout de suite c'est à vous belle soirée sur France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada